mais aussi par exemple les classes moyennes, parce que nous assistons aujourd'hui à un processus qu'on peut appeler de précarisation et de paupérisation des classes moyennes. Donc je crois que ça c'est important pour comprendre la façon dont il y a aujourd'hui toute une série, il y a le potentiel si vous voulez de gens qu'on peut gagner à une cause, qui soit une cause de mise en question de l'ordre établi, est beaucoup plus importante que ce qui n'existait avant. Parce que justement il y a toutes ces classes moyennes maintenant, elles souffrent aussi de ces politiques d'austérité. Avant on pouvait dire oui il y avait les gagnants et les perdants de la globalisation, et en fait c'était surtout les classes populaires qui étaient les perdantes. Maintenant on voit qu'il y a toute une série de secteurs importants de la classe moyenne qui sont aussi affectés. Alors je crois qu'il y a la possibilité d'établir ce que j'appelle une chaîne d'équivalence, de fédérer sous ces demandes, de façon à mettre en question cette situation post-démocratique. Et c'est pourquoi j'affirme qu'aujourd'hui nous sommes vraiment, et ça j'en suis vraiment convaincue, un moment qui est un moment très important. Parce que, je ne veux pas prétendre savoir que l'ordre néolibéral va disparaître aux prochaines élections, mais il y a véritablement une mise en question de l'hégémonie néolibérale. Et cette mise en question peut ouvrir la voie à deux solutions qui sont très très différentes. Parce que si c'est le populisme de droite qui va parvenir à articuler, à donner un vocabulaire qui permette de formuler cette demande contre la situation pro-démocratique, mais à partir justement d'une perspective, d'une perspective xénophobe, nationaliste, nos sociétés vont s'orienter vers une situation qui est une situation de régime plus autoritaire et en fait de restriction de la démocratie. Parce que ce qu'il y a de commun dans les mouvements que j'appelle populistes, c'est justement, au fond, il faut y voir comme un cri du peuple qui dit « mais nous voulons qu'on s'occupe de nous, nous voulons qu'on donne réponse à nos problèmes. » Mais ces réponses justement vont dépendre de la façon dont on articule. Si on a le vocabulaire populiste de droite, qui est celui qui dit « ah mais vous savez, vos problèmes, c'est à cause des émigrés. » S'il y a du chômage, s'il y a des pertes de pouvoir d'achat, ce sont les émigrés. Alors à ce moment-là, évidemment, on va s'orienter dans une situation qui va être une situation, comme je le disais, plus autoritaire, mais aussi de restriction de la démocratie. C'est-à-dire, bon, il y aura peut-être la démocratie pour les nationaux, mais il y aura de plus en plus de gens qui seront exclus de cette solution. Mais, heureusement, nous voyons aujourd'hui, et ça c'est un phénomène qui est assez récent, je dirais, dans les 5-6 dernières années, le développement d'une réponse qui essaye d'articuler dans un discours progressiste ces demandes contre la post-démocratie. Donc, c'est pourquoi je crois qu'il est vraiment important de se rendre compte qu'il est nécessaire pour la gauche d'offrir un vocabulaire qui permette d'articuler ces demandes contre la post-démocratie qui sont en train de se manifester dans tous ces mouvements du système. Il y a une chose sur laquelle vous insistez, j'en touchais à un mot tout à l'heure, c'est l'importance des affects et des passions dans la politique. Alors, il y a eu le travail de Frédéric Lordon, par exemple, qui s'appuie sur Spinoza, justement, pour montrer à quel point les affects ont leur importance dans la politique, qu'il ne s'agit pas simplement de débats d'idées désincarnées, mais de quelque chose qui nous engage complètement. s'il s'agit de mener une lutte contre-hégémonique, donc contre l'hégémonie du néolibéralisme, ça implique aussi toute une vision de l'homme, toute une anthropologie. Pour l'homme néolibéral, les choses sont assez simples. L'homme est un consommateur. S'il a de l'argent, tant mieux pour lui, parce que comme ça, il peut consommer. Et puis, il a des choix à faire, donc il va faire des calculs. Ça, c'est la vision libérale, déjà, d'un point de vue libéral économique. Et il va faire son choix de façon tout à fait rationnelle, alors que vous, vous montrez que les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus profondes. Mais l'hégémonie néolibérale, c'est une hégémonie politique, économique, mais aussi culturelle. C'est une hégémonie au niveau de l'imaginaire. Alors, comment on fait pour proposer une autre vision de l'homme ? Comment on fait pour combattre cette vision de l'homme en tant que consommateur ou jouisseur ? Parce que finalement, c'est quelque chose qui flatte aussi les instincts et les affects. Alors, pour répondre à cette question, il faut que je fasse un détour pour développer certains points de la perspective théorique dans laquelle je m'inscris. Parce qu'en fait, jusqu'ici, j'ai parlé un peu des problèmes politiques. Mais toute ma réflexion, ça c'est en fait depuis Hégémonie et stratégie socialiste, le livre que nous avons écrit ensemble avec Ernesto Laclau, qui a été publié en anglais en 1985 et traduit en français au solitaire intempestif, je crois que c'était en 2008 uniquement. Parce que, en fait, toute la réflexion que je fais au niveau politique est vraiment informée par cette perspective. Par exemple, le rôle des affects dont on parlait, pour le comprendre, il faut voir comment nous envisageons, d'ailleurs, dans ce livre-là, ce que nous appelons une perspective non-essentialiste. Parce que, ici, je réfère référence à une... Moi, je ne suis pas du tout deleusienne, mais il y a certaines affirmations de Deleuze avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Et, par exemple, Deleuze dit, il y a des images de la pensée qui nous empêchent de penser. Alors, moi, je voudrais réinterpréter ça en disant il y a des images de la politique qui nous empêchent de faire de la politique. Et je crois que, justement, ce que nous avons essayé de faire dans Hégémonie et stratégie socialiste, c'est de mettre en question cette image de la politique qui est dominante dans la gauche, qui est une perspective que j'ai par la suite continué à critiquer, en montrant qu'en fait, la gauche est dominée par une conception vraiment essentialiste de la politique. Et aussi une conception rationaliste. Parce qu'en fait, ce sont deux termes qui vont en simple. que la gauche considère, par exemple, que, non, en politique, il faut uniquement utiliser des arguments, que tout ce qui a à voir avec le rôle des affects, non, ça, c'est pas... La droite fait ça, mais pas nous, la gauche. Bon. Mais ça, en fait, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas vraiment la façon dont se construisent les identités politiques et le rôle de la dimension affective dans les identités politiques. Et là, c'est aussi, pour vraiment comprendre ça, il faut lier à un autre élément de ma réflexion. Je dirais au fond, et ça c'est quelque chose que nous exposons dans l'hégémonie et la stratégie socialiste, il y a au fond, pour comprendre la politique, il y a deux notions qui sont fondamentales. La notion d'antagonisme et la notion d'hégémonie. Alors, la notion d'antagonisme, ça veut dire que nous nous inscrivons dans ce qu'on appelle une conception dissociative de la politique. Il y a, au fond, deux façons d'avisager le domaine de la politique, ou du politique plutôt, il faudrait peut-être mieux parler du politique, parce qu'ici on se situe à un niveau autologique. La conception qu'on appelle associative, qui est, bon, la politique, c'est le domaine de la liberté, de l'agir ensemble, où il faut établir le consensus. Et puis, il y a une autre conception de politique qui est, non, la conception dissociative, la politique, ça a à voir avec le conflit, l'antagonisme. Ici, je voudrais spécifier que par antagonisme, nous nous référons à un concept, notion particulière du conflit. C'est un conflit qui ne peut pas, n'a pas de solution rationnelle. Donc, évidemment, c'est pourquoi, dans une perspective rationaliste, il n'est pas possible d'avoir de l'antagonisme. Il y a toujours moyen de trouver une solution au conflit. Mais la conception dissociative de la politique, justement, là, s'il y a du politique, c'est parce qu'il y a dans la société des conflits qui ne peuvent pas avoir de solution rationnelle. Donc, on est nécessairement en termes d'un affrontement. Je crois que ça, c'est aussi important parce que ça vous dit que la politique doit nécessairement être de caractère partisan. Et, bon, une fois qu'on a introduit le caractère partisan, on introduit déjà la réflexion aux affects. Parce que, je veux dire, lorsqu'on a une confrontation partisane, ce n'est pas une confrontation strictement rationnelle. Il y a une mobilisation d'affect. Et de façon plus générale, je veux aussi dire que dans la perspective que nous appelons anti-essentialiste, alors ça, c'est une perspective qui est très influencée par le post-structuralisme. Nous faisons dans notre livre, par exemple, de nombreuses références, principalement à Jacques Derrida, mais aussi à Lacan. D'ailleurs, la psychanalyse, c'est absolument fondamental dans notre réflexion. Et aussi, pour ajouter quelque chose à ce que je disais en ce qui concerne la conception associative, nous partons du principe que la société est divisée. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'inspire de la psychanalyse. Freud a parlé de la division du sujet. Et le sujet est nécessairement divisé entre la partie rationnelle et la partie qu'on appelle l'inconscient, qui est une partie qui n'est pas et qui ne peut pas être vraiment incorporée au conscient. Donc, il y a une division. Alors, on pourrait aussi parler en termes plus strictement politiques. C'est aussi ce qu'on trouve chez Machiavel quand il dit que dans la société, il y a toujours une opposition entre deux types d'humouries. Il y a les grandis qui veulent dominer. Il y a le popolo qui ne veut pas être dominé. Donc, c'est déjà partie de... Au centre de la conception dissociative, il y a cette idée que la démocratie, ça a à voir nécessairement avec comment est-ce qu'on va, si vous voulez, essayer dans une société qu'on reconnaît comme étant divisée, de mettre en scène ces conflits de façon à ce qu'ils ne vont pas conduire à la guerre civile. Et quand on parle de démocratie, rappelez-vous, démos, kratos, ça veut dire qu'il y a le kratos, comme l'a fait remarquer Nicole Loro, ça veut dire avoir le dessus. Donc, la démocratie, déjà, ce n'est pas un système de consensus. C'est un système où il y aura une partie qui aura le dessus. Et si on met ça dans le contexte d'une société divisée, ça veut dire que... Et alors là, on en revient au caractère partisan de la politique. C'est toujours, au fond, une partie du peuple qui a le dessus. Ça, je crois que c'est très important pour toutes les réflexions que je vais faire par la suite en ce qui concerne le rôle des affects. Il y a toujours... C'est une partie du peuple qui a le dessus. Donc, il y a toujours un conflit, une confrontation pour savoir quelle est la partie du peuple qui va avoir le dessus. Et ça veut dire aussi, on en revient à l'autre concept auquel je faisais référence, que tout ordre est un ordre hégémonique. C'est-à-dire qu'il y a un ordre qui est une certaine configuration de rapport de pouvoir, mais c'est une configuration qui ne se base pas sur un accord rationnel. C'est toujours à voir avec un rapport de force. Et, bien entendu, c'est précaire, c'est contingent. Il y aura toujours la possibilité, si vous voulez, d'un autre ordre qui aurait été possible. Donc, c'est pourquoi j'insiste que la réflexion que je fais dans le contexte du populisme de gauche, c'est qu'il faut partir d'une société qui est toujours nécessairement divisée et où tout ordre est un ordre hégémonique. qui est un ordre hégémonique. d'un ordre hégémonique. d'un ordre hégémonique. d'un ordre hégémonique. d'un ordre hégémonique.